Bonjour à tous et bienvenue dans le Grona Time, quel match laborieux et un peu nul on a vécu Mais aujourd'hui c'est une grande première pour un intervenant qui va revenir plusieurs fois Un passionné de Mestou comme moi, je vais le laisser s'introduire En la personne du passionné qui est Noé, Noé comment ça va ? Très très bien, toujours en forme, grand passionné du FC Mestou Depuis quand t'es passé du FC Mestou frérot ? Oh là, bah depuis tout petit hein, depuis 5-6 ans mais bon Est-ce qu'on veut vraiment remonter à cette date là ? Je sais pas, je sais pas à partir de quel moment on peut vraiment dire qu'on était dans les règles et tout Mais en gros c'est ça, grand fan, grand fan Ah là là, quel match de merde on a vu Mais on a les 3 points, on récupère la 4ème place On est à 3 points de nos concurrents directs que sont Sochaux et Bordeaux Et générique C'est l'entrée d'Ismail Lassar qui va immédiatement s'illustrer Là on est déjà à 3, je peux revenir 3h Et ça ça m'en est Le titre de champion est fêté dignement à Saint-Symphorien Donc du coup, on va faire un vite rappel des statistiques quand même Parce que c'est toujours intéressant de voir les stats Mais bon, même si sur un match comme ça, ça ne reflète pas forcément la victoire finale Niveau de la possession, ils en ont 55% et 45% pour nous C'est un peu éloquent quand même d'un hold-up Je sais pas ce que t'en penses Mais bon, ce soir, on mérite peut-être pas forcément Évidemment la victoire Moi je pense pas que hold-up ce soit vraiment le mot Parce que franchement, Amiens ce soir, c'était pas non plus C'était pas une équipe très dangereuse Je pense pas que hold-up soit vraiment le mot Non, moi franchement, on a jamais trop été inquiété par Amiens Qu'en première mi-temps, eux comme nous, on n'a pas trop concrétisé devant Et c'était quand même assez laborieux, surtout la première mi-temps Moi je parlerais pas d'un hold-up Personnellement, je pense que la victoire, elle est méritée Elle est logique ce soir en vue des performances des deux équipes Maintenant, c'est sûr qu'au niveau de la performance On attend quand même un petit peu plus On était quand même face à une équipe d'Amiens qui était assez molle ce soir C'est vrai, très molle Mais nous, on a vraiment aussi eu beaucoup de TG technique Je sais pas ce que t'en as pensé Mais c'est assez moche ce qu'on a vu Mais bon, rentrons directement dans le vif du sujet J'ai été mauvaise langue avant le match Je lui ai dit que je trouvais qu'il faisait pas un bon match Et que c'était compliqué de le lancer dans le grand bas Mais le laisser en parler longuement, longuement Vas-y, je te laisse parler pour nous de notre homme du match Arthur Atta Arthur Atta, bah écoutez Arthur Atta, ça fait quoi ? Ça fait maintenant quelques matchs qu'il fait des apparitions Donc il rentre par-ci, par-là Première titularisation Effectivement, un poste de numéro 10 Comme tu me l'avais dit avant le match Très important dans le jeu Moi franchement, Arthur Atta C'est un joueur que j'affectionne vraiment particulièrement J'apprécie le style Il pue le football en fait En plus, il est vraiment... La définition du joueur de foot est très très fort Techniquement, c'est très très bon Au niveau des contrôles de balles Au niveau de la passe On est sur quelqu'un de très talentueux Et ce soir, je trouve Il a fait son match Il n'a pas tout fait bien Mais bon, après, il est jeune Je crois qu'il est né C'est en 2003 Il a quel âge ? Il a 20 ans Ouais, 2003, c'est ça Je venais de le regarder Voilà, c'est ça Il a eu 20 ans récemment, je crois, en plus Donc... Exactement Oh, le gars ! Ah, tu vois, on est renseigné ! On est renseigné ! Je connais tout sur ce joueur Non, mais ouais C'est quand même incroyable Qu'un joueur aussi précoce comme ça Il fasse un match de haut... Enfin, qu'il nous sauve, en fait Tout simplement, j'ai l'impression Enfin, j'ai envie de dire J'abuse pas quand je dis ça, quand même Non, non Parce que c'est vrai que le deuxième but Franchement, il était assez important C'est toujours important à mettre le deuxième but Mais c'est vrai qu'il nous rassure Il nous sauve Et puis, je trouve que Personnellement Je trouve que ce soir, ça a été le meilleur médecin Et surtout, en vue de son âge Par rapport au contexte Première titularisation Je trouve que c'est très très solide Et je trouve aussi Que c'est bien de voir des jeunes du centre de formation Qui prennent la place comme ça Sur le terrain Et qui s'imposent Qu'il a signé en plus son contrat professionnel récemment Vraiment très récemment Je crois aussi Et voilà, ça prouve que la formation Messines Elle a du talent Et c'est bien de lancer des jeunes joueurs C'est vrai C'est vrai, mais bon Quand tu parlais de mettre ce deuxième but C'est quand même notre gros problème cette saison On va pas se mentir De mettre le deuxième but Parce que Ce monsieur Bologna Il adore les 1-0 Il le dit en conférence de presse Il le martèle Il le dit publiquement Qu'il adore les 1-0 Et nous Ça ne nous convient pas du tout C'est vraiment la pire La pire des choses à faire en Ligue 2 De rester à 1-0 Et de mettre le bus derrière Donc un petit gars Qui ramène tout ça vers l'avant Et qui distribue bien Qui est à l'aise techniquement Et qui fait son taf Tout simplement Est-ce que c'est lui Qui est franchement plus haut Ou c'est les autres Qui font pas leur taf ? Alors Je pense que Il y a un petit peu des deux Je pense que Arthur Cite-moi des noms Maintenant ça suffit Cite-moi des noms Non mais Par exemple Ce qu'on a vu offensivement ce soir Que ce soit sur les côtés Léni-Joseph et Sabali C'était franchement Franchement assez faible On va pas se mentir J'ai vraiment pas trop kiffé Les performances Beaucoup de Beaucoup de déchets techniques Beaucoup d'erreurs Au niveau Pas mal d'erreurs Mikotadze ce soir Il marque un but Mais je le trouve pas Si présent que ça Devant Au niveau du milieu Au niveau du milieu de terrain Ça tient Mais c'est pas non plus Je trouve que Ouais On demande plus en fait On demande plus Et notamment Des mecs comme Comme Maïga Où techniquement Ces derniers temps C'est un peu compliqué aussi Même au niveau de la défense Je trouve qu'on est pas Hyper sereins non plus Même si là Ce soir on était contre Amiens Qui était Assez faible Assez mou Je trouve que voilà Il y a encore pas mal de choses à faire Et oui c'est sûr Que d'avoir un Arthur Atta Comme ça Qui est jeune Et qui débarque Qui amène le jeu vers l'avant Techniquement c'est propre Voilà ça fait toujours du bien C'est toujours cool C'est sûr C'est sûr Et puis t'as soulevé le point de la rotation C'est bien de Exactement De faire bouger Les cadres qui se reposent On va en parler juste après Mais Comme tu m'as lancé Sur la défense Quand même J'aimerais Qu'on rende A César Ce qui est à César Parce qu'on parle de lui Comme si c'était Une évidence Chaque match Qui était là Qui fait son match Mais moi je trouve Qu'il fait bien plus que son match Et qu'il est toujours présent Notre capitaine Mathieu Udol Pour moi Il est toujours carré Et Pour moi C'est vraiment un capitaine Merci Merci d'être là Parce que C'est Il apporte tout Il est toujours en attaque Il revient bien en défense Et quand il est en défense C'est lui qui tient la baraque Des fois par exemple Il y avait une action Normalement il est à gauche Et puis il est revenu à droite Carrément pour arrêter Le joueur Je sais pas si tu vois L'action dont je parle Alors je vois pas Je vois pas exactement L'action Mais c'est sûr Je suis d'accord Je suis d'accord Je suis d'accord C'est un grand monsieur Oui c'est un grand monsieur Surtout que C'est pas quelqu'un Qui a une carrière Très facile Parce que C'est combien Quatre fois les gamins croisés Exactement C'est vrai Cette saison Il n'a jamais été absent Il est sorti que dix minutes Lors d'un match Je sais pas lequel Mais Je me souviens pas duquel Mais il a été Il n'a jamais été absent Et pour moi Bah je J'ai pas de souvenirs D'un match Où Enfin où il a été mauvais Du coup C'est vrai C'est vrai Même si je crois En début de saison Il nous marque Même quelques buts Je crois il est Ah oui Contre Saint-Etienne Le but du 3-2 Oui Oui Je me souviens Je vais juste dire Un petit mot Parce que Je voudrais m'excuser Sur Skouka J'ai été Mauvaise langue Sur le podcast Qu'il analysait Pour le Mercato Puisque je le connaissais pas Par manque d'informations J'ai peut-être Moi j'ai juste dit Que je le sentais pas Parce qu'au vu des derniers Recru qu'on faisait Au Mercato Hivernal C'était pas dingue Donc j'avais des petites réserves Et doutes sur lui Mais Finalement j'aime bien Ce qu'il apporte Il rentre peu Pour l'instant Il a l'air un peu Peut-être J'ai entendu des commentateurs Qui disaient Qu'il avait peut-être Des petits kilos en trop Mais Moi j'aime bien L'agressivité Qu'il me met Comme face à Rodez Où il se fait Il se fait faucher Par le gardien Mais j'aime bien Ce qu'il peut apporter Je sais pas toi Ce que t'en penses Moi Moi j'ai pas trop J'ai pas trop eu l'occasion De De voir vraiment Ce qui va aller Après c'est vrai que Moi aussi J'ai pas mentir Que j'étais sceptique A l'annonce du transfert Parce que quand tu vois Un mec qui débarque Il débarque d'où déjà ? Albanie Ou c'était un autre truc ? Et en Albanie Ouais Albanie ? Bah Et que Bon J'avais aussi Quelques réserves Je me suis demandé vraiment Ce que ça pouvait donner Mais bon J'ai pas trop Pas trop vu pour l'instant A voir ce que ça peut donner Sur le long terme Non mais alors Parce que pour l'instant Mikotazé Moi ça me va en neuf Ça dépend Des fois Parce que bon Des fois il a ses fulgurances Et des fois après Il y a des matchs Qui sont en dessous Comme aujourd'hui Mais pour la rotation J'aime bien Le fait de l'avoir Le fait de l'avoir lui En super sub Au lieu de Lenny Joseph Je suis d'accord Désolé Mais Lenny Joseph C'est compliqué Franchement c'est compliqué Même sa balise L'autre côté Les deux sur le côté Mais sa balise Je sais pas Il est quand même Genre Ce trait De jeunesse Je pense qu'il peut apprendre Et donc du coup Oui c'est vrai Qui peut se bonifier Qu'il apporte quand même Ce truc de feu follet Tu vois Maladroit C'est vrai mais encore Très maladroit Franchement On se perd de pas mal De ballons Trop Ouais un peu trop Feu follet Comme tu dis Ouais des fois Il la lâche pas Enfin ouais Oui des fois Bon On va finir ce podcast Avec un débat Qui va retourner Le monde des saints Aïe 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 Et du coup Je vais te laisser parler En premier sur ce débat Mais Au vu de ce dernier match là Ces quatre derniers matchs On peut pas en tirer De grosses conclusions Mais En dix Maziz Ou Atta Je te laisse la parole Euh Maziz ou Atta Moi tu sais Mon affection Pour Atta Après Evidemment Mais ça reste un jeune Après voilà Ça reste un jeune Je pense que Au niveau de la rotation Ça peut Ça peut aller parfaitement Après si Atta Il nous sort des matchs Des matchs comme ça Jeune ou pas jeune À un moment donné Il va falloir Le Va falloir Le Le laisser Le laisser prendre ses marques Et Continuer à le titulariser Parce que Si le mec Continue à engendrer De la confiance Sachant qu'il est déjà Il était déjà Très bon ce soir À mon avis Il faut Il faut laisser son Il faut laisser sa chance À Atta Et quand Si tu le mets Titulaire ce soir Et qu'il fait un match Comme ça S'il commence à enchaîner Les titularisations Ça peut devenir très Très Ça peut se bonifier Par la suite Ah là là Mais quand même Quel but il nous a mis C'est vrai que le but C'est le but Très très haut Par contre Par contre Du coup quand même Tu tailles un peu Mikotadze Mais C'est C'est cette connexion Là quand même Ils développent une connexion Géniale Mais Moi j'aimerais Qu'on souligne un peu La connexion qu'ils ont eu Et l'impact de Mikotadze Dans le match Même quand même L'impact Moi je l'ai trouvé un peu Jusqu'à son but Et Je l'ai trouvé Ouais Ouais je l'ai trouvé Pas hyper présent devant quoi Après bon Il fait quand même Il obtient quand même Le penalty Et il le transforme Donc tant mieux Et il le marque Donc tant mieux Tant mieux Mais après Je pense qu'on peut attendre Quand même un peu mieux De De Georges J'en pense Pas moins Bon Et bah Voilà Premier podcast Baptisé J'espère que ça vous a fait plaisir Que vous avez apprécié J'espère que t'as apprécié Bah écoute Ouais Moi c'était super cool J'ai bien kiffé J'espère qu'ils ont apprécié aussi Exactement On vous invite A vous abonner Et Bonne soirée Bonne soirée Ciao Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501